Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pourrez alors directement enchaîner sur l'instance le Donjon d'Ombre-Crow de niveau 20 en mode normal ou de niveau 90 en mode héroïque. C'est effectivement dans cette instance que Godfrey et ses acolytes s'enfouient après avoir assassiné Sylvanas à sa troisième mort. L'histoire de Sylvanas continue bien évidemment dans la Horde avec la bataille d'Andoral qui est de niveau 35-40 dans les Malterres de l'Ouest. Où vous découvrirez Sylvanas caché sous l'identité de Lindsay Astrojet qui va dans un premier temps surveiller Coltira puis qui va reprendre la situation en main avec les Valkyres etc. Puis punir Coltira pour son manque d'hostilité envers l'Alliance. On se retrouve un peu plus tard puisqu'il s'agit du niveau 100 avec les événements du Rivage Brisé. Et bien que l'Alliance voit quelques petits détails sur Sylvanas, évidemment je vous conseille d'être dans la Horde si possible pour faire ces événements. Et vivre en direct son action héroïque pour sauver la Horde qui va la propulser au statut de chef de guerre. Peu après vous pourrez choisir votre première région pour mener l'assaut sur les îles brisées. Et si vous prenez Tornheim vous pourrez retrouver Sylvanas cette fois-ci en tant que chef de guerre qui va mener son marché avec Elia. Voilà tout ce que vous pouvez faire pour vivre la troisième partie de l'histoire de Sylvanas dans le jeu. Mais cette fois-ci j'ai pas vraiment d'endroit à vous montrer ou de personnages à vous présenter ou de raids à faire. Mais je vais de ce pas me faire pardonner en vous présentant quelques informations plus de l'ordre anecdotique ou de la spéculation. Mais croyez-moi c'est croustillant. Pour la première partie, la comparaison avec Arthas, je ne pense pas qu'il faut tirer des conclusions de ce que je vais dire. Mais juste apprécier le fait que la comparaison soit frappante. Je ne vois que les ténèbres. Je ne voyais que les ténèbres. C'est cette phrase qu'Arthas dit à sa mort et que Sylvanas dit juste après sa troisième mort qui m'a mis la puce à l'oreille. Au fond, on peut remarquer que Sylvanas tout comme Arthas était des personnes très importantes pour leur faction de leur vivant. Sylvanas en tant que général des forestiers et Arthas en tant que prince de l'Orderon. Et même si pour les deux, la place importante qu'ils occupent va jouer un rôle majeur pour leur destin, ils se retrouvent tous les deux immortels, avec des morts vivants sous leurs ordres, et qui plus est dirigeants d'une faction qui était quasiment opposée à la leur de leur vivant. Évidemment, je pense dans les deux cas au fléau qui a ravagé quasiment exclusivement l'Orderon, et aux morts vivants que Sylvanas combattait et dont elle est quand même devenue quasiment la dirigeante. Bon, il faut faire la différence entre le fléau et les réprouvés, mais ils ne sont pas si différents que ça au fond. Mais c'est vrai que leurs destins sont liés et que ça pourrait expliquer. Mais est-ce que ça explique le fait que tous les deux, à un moment donné ou à un autre, aient délibérément servi un démon ? Pensez-y, Arthas, en tant que chevalier de la mort du roi Lich, a délibérément servi Kil'jaeden et Archimonde, et Sylvanas ne s'est-elle pas liée volontairement au seigneur de l'effroi, même si c'était à sa manière ? Et je ne parlerai même pas du fait que ce soit la seule personne qui, un jour mortelle, relève les morts vivants comme ils le font. Pour terminer cette petite comparaison, je reprendrai la phrase de Garoche et la réponse de Sylvanas. Quelle différence reste-t-il maintenant entre toi et le roi Lich ? N'est-ce pas évident, chef de guerre ? Je serre la horde. Après cette petite comparaison presque plus de l'ordre de l'anecdote que de la spéculation, je vais revenir quelques instants sur une phrase de Ilguinot. Ilguinot, c'est ce boss du raid du cauchemar d'Emeraude qui est clairement affilié au dieu très ancien. À l'heure de sa troisième mort, elle accueille notre arrivée. On parle donc d'un personnage féminin qui serait mort trois fois. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, mais le seul qui me vient à l'esprit, c'est Sylvanas. À sa troisième mort, elle aurait donc accueilli leur arrivée. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle serait manipulée par les dieux très anciens depuis les événements de Gylnéas ? Ça voudrait dire que pendant toute la campagne de la Pandarie, tous les événements du rivage brisé, de Légion, son pacte avec Elia, elle serait au service des dieux très anciens ? Est-ce possible ? Est-ce possible que Sylvanas ait voulu tuer Garrosh, alors que c'est lui qui permettait de revenir dans le Draenor alternatif ? Que c'est lui qui permettrait au Gul'dan alternatif d'invoquer la Légion ardente ? Ce serait assez étonnant, mais surtout peu probable. Une autre phrase de Ilguinot nous laisse clairement entendre que les dieux très anciens ont besoin des cinq piliers de la création. Une autre possibilité serait qu'elle reçoive des murmures depuis ce moment-là, et dans ce cas-là, elle serait occupée de sombrer petit à petit dans la corruption. Dans tous les cas, si cette phrase faisait vraiment référence à Sylvanas, il faudrait s'attendre à ce que les prochaines nouvelles ne soient pas si enviables. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la prochaine fois que vous jouerez du côté de la Horde ou de Gynéas, vous aurez un regard un petit peu différent sur la quête. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à y mettre un like, et sinon abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien manquer. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501